Ok, initialement je voulais faire les deux thèmes dans une même vidéo, mais en fait je me suis dit qu'il fallait que je traite une thématique à la fois, pour la traiter dans son intégralité, que vous entendiez bien ce que j'avais dit. Voilà, on dit quoi mesdames ? On dit quoi ? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la casse des cheveux. C'est une question que je reçois très 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 souvent, mais vraiment énormément souvent. Donc j'ai essayé de vous en faire une vidéo, de vous regrouper les points essentiels qui selon moi semblent les plus importants à connaître, pour pouvoir identifier la casse de vos cheveux, trouver des solutions, savoir d'où ça vient, comment la stopper, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je ne sais pas pourquoi vous faites ça en fait, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton de l'abonnée c'est par là, quelque part ici. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir, voilà. Et pour toutes les personnes qui me reconnaissent qui sont abonné depuis un bout de temps, merci infiniment, ça va être au plaisir. Donc j'espère que vous allez bien, merci infiniment de me retrouver. Alors j'ai tout noté ici, vraiment. J'ai tout noté ici pour être sûre de ne rien oublier, de tout vous dire. Ok, initialement je voulais faire les deux thèmes dans une même vidéo, mais en fait je me suis dit qu'il fallait que je traite une thématique à la fois, pour la traiter dans son intégralité, que vous entendiez bien ce que j'ai à vous dire. C'est toujours pareil, quand on a un problème, il faut d'abord identifier la cause du problème avant de pouvoir y trouver une solution. Alors, avant d'entrer dans les causes, on va dire bien précises, on va dire des causes bien ciblées, on va prendre des causes généralistes. On en parle tout le temps, mais le fait de boire de l'eau, boire de l'eau, je sais que ça va rire tellement, en fait tout le monde le dit tellement qu'au bout d'un moment ça rentre, ça sort. Mais boire énormément d'eau pour votre organisme, aussi dire intérieurement qu'extérieurement, c'est bénéfique. Donc, boire de l'eau, c'est une des causes, ça peut être une des causes principales pour laquelle vous avez par exemple la peau sèche, ou vous avez par exemple une peau qui n'est pas assez hydratée, ou les cheveux qui se cassent, ou les cheveux secs, etc. Donc, boire suffisamment d'eau fait partie des causes généralistes. Deuxième cause généraliste, c'est si vous avez des carences. Il faut aller chez votre médecin, moi je dirais tous les 6 mois, faire un bilan, voire une fois par an, pour voir si vous avez des carences, mais moi je dirais tous les 6 mois, pour voir si vous n'avez pas de carences en fer, en magnésium, etc. D'autres carences en fait que vous ne voyez pas au jour le jour, au quotidien, parce que boire de l'eau, vous savez si vous buvez de l'eau ou pas, ça c'est même pas quelque chose qui peut se cacher, tu sais si à la fin de la journée tu as bu un verre d'eau, ou si tu as bu 5 verres de coca, et 0 verre d'eau, tu vois. Donc, les carences, c'est bien d'aller voir un médecin qui va pouvoir vous déterminer un bilan, et vous dire voilà, il vous manque ça, il vous manque ça, il vous manque ça, prenez tel-tel complément alimentaire, ou prenez tel-tel médicament, etc. Donc, c'est très très important de surveiller votre santé interne aussi. Parmi les causes, une des causes principales qui peut être source de casse dans vos cheveux, c'est quand vous faites trop de soins fortifiants. On ne parlera pas de protéines, entre guillemets, on va parler plutôt de soins fortifiants, qui vont renforcer vos cheveux. Quand vous faites trop souvent, trop fréquemment, des soins fortifiants, ça peut mener à la casse de vos cheveux. En effet, les soins protéinés, les soins qui vont fortifier vos cheveux, vont les rendre certes plus forts, mais vont les rendre aussi rigides, vont les rendre secs et donc plus prôles à la casse. Deuxièmement, vous pouvez avoir aussi le contraire, c'est-à-dire faire trop de soins hydratants. Amener trop d'hydratation à votre cheveux peut le rendre très élastique. Et donc, du fait qu'il soit trop élastique, il peut aussi se casser parce qu'il est affibli. Donc, faites attention quand vous faites vos soins à trouver un bon équilibre. Ensuite, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui fait vos soins, on va dire, toutes les deux semaines, mais qu'au milieu de ces deux semaines-là, vous n'hydratez pas du tout vos cheveux, vous ne leur apportez aucune source d'hydratation, ça peut aussi mener à la casse. C'est comme si vous, votre organisme, on le laissait sans boire d'eau pendant deux semaines ou trois semaines. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, c'est la même chose pour vos cheveux. Il faut leur apporter suffisamment d'eau pour qu'ils puissent être suffisamment souples, suffisamment hydratés au même titre que votre corps. Ensuite, je vous en parlais dans une vidéo récemment, mais je trouve que la manière dont on manipule nos cheveux est extrêmement importante. Moi, je vous ai dit, j'ai une de mes proches, quand elle démêle ses cheveux, en fait, elle est brusse parce qu'elle veut aller vite et elle n'a pas le temps et elle n'a pas envie de passer des heures et des heures à s'occuper de ses cheveux. Donc, quand vous manipulez vos cheveux, quand vous démêlez vos cheveux, essayez d'être gentille, entre guillemets, mais essayez d'être doux avec vos cheveux parce que vous ne pouvez pas retenir de la longueur et me dire « Non, mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux ne poussent pas » quand je vous vois démêler vos cheveux comme ça. Non, il faut partir du bas, remonter délicatement vers le haut, mais il faut prendre son temps un minimum. Si tu n'as pas le temps de le faire aujourd'hui et que tu sais qu'aujourd'hui, tu es stressé, laisse tomber, ne le fais pas. Par exemple, là, moi, j'ai lavé mes cheveux dimanche. Dimanche soir, j'avais la flemme de les hydrater. Lundi soir, j'avais la flemme. Mardi, ça allait mieux, donc je les ai hydratés. J'avais fait mon masque, mon shampoing, enfin mon co-wash, mais je ne les ai pas hydratés, mon soin hydratant, je ne les ai fait que deux jours après, parce que je sais que mardi, j'étais dans une meilleure disposition. Donc, j'ai pris mon temps dans la salle de bain, devant le miroir, j'ai mis ma musique et j'ai traité mes cheveux avec douceur. Les gestes brusques sont cause et source de casse, mais majeure. D'autant plus si vous démêlez vos cheveux sur des cheveux secs. Alors là, c'est gâté. Les gens qui utilisent ça pour démêler les cheveux afro, qui vous a dit ? Donc, qui vous a dit que le peigne à petites dents était adapté pour les cheveux afro ? En fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que le peigne à queue, c'est très bien pour séparer, etc. Les petites dents, ça peut être bien pour démêler, on va dire, allez, on va peigner un petit peu vos pointes avant de couper, quand vos cheveux sont étirés, par exemple. Mais on ne démêle pas, on ne démêle pas, on ne démêle pas ta tête avec un peigne à petites dents. Non, on n'est pas dans ça. Pas du tout. On est plutôt dans ça, le peigne à large dents. L'avantage des larges dents, en fait, c'est qu'elles vont pouvoir démêler notre tignasse de manière plus délicate, en évitant, avec les toutes petites dents, de rentrer dans les... Là, il y a les nœuds et de les casser, parce que ça, ça tire, ça casse. Alors que là, ça va éviter les grosses zones de nœuds. Petit à petit, on va pouvoir démêler plus facilement les nœuds. Mais ça, pour démêler vos cheveux, c'est à balir. Il y a une autre cause de casse qui est, selon moi, indéniable, c'est la manière dont vous gérez vos coiffures. Sincèrement, je vois des choses, des fois, sur Instagram ou sur YouTube même. Je me dis, mais arrête ! Vous allez chez des coiffeuses, quand elles servent, elles servent tes montres, tes cheveux, tu deviens chinoise en même temps. Non ! Arrêtez, en fait ! Arrêtez de trop serrer vos cheveux, de trop serrer vos coiffures, de faire des coiffures qui sont trop serrées, qui vont étouffer votre cuir chevelu, vos cheveux qui vont les tirer, les... Non ! Les trucs que je vois, des fois, c'est joli, en fait. Le résultat final est joli. Mais tout ce que ça engrange derrière, quand tu vas déferre tes cheveux, c'est énormément de casse, énormément de chute, énormément de perte de cheveux. Parce que la coiffure n'est pas adaptée aux cheveux crépus. Donc, il faut essayer de faire... Certes, on a envie d'être joli, mais il faut de souffrir pour être belle là. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça maintenant 2020, s'il vous plaît. Nous ne sommes plus dans ça. Je n'ai pas besoin de souffrir pour être joli. Ok ? Je peux très bien être joli dans la paix et dans la douceur. Merci bien. Donc, quand vous allez chez... Regardez-moi le soleil. Quand vous allez chez une coiffeuse ou chez un coiffeur et que vous avez mal et que vous sentez qu'il tire trop, dites-le lui. Quand vous-même vous vous coiffez, faites attention en fait à vos cheveux et à votre cuir chevelu. Ne serrez pas trop parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de causer plus de dommages que vous en avez déjà. Bien souvent, et je vous le dis dans mes vidéos, je connais mes cheveux. Mais je ne connais pas mes cheveux depuis aujourd'hui en fait. C'est parce que j'ai passé des années, maintenant ça fait des années, depuis 2008 quand même, donc ça fait des années et des années que je manipule mes cheveux. Ils ont été défrisés, maintenant ils sont naturels. J'ai appris à connaître mes cheveux, à écouter mes cheveux. Mais si vous n'avez pas une bonne connaissance de vos cheveux, vous n'allez jamais pouvoir identifier vraiment le souci et savoir comment lutter contre la casse. Il faut savoir si vos cheveux sont fortement poreux, ça c'est quelque chose à savoir. Savoir si vos cheveux sont denses, si vous avez une grosse densité ou une faible densité, si vos cheveux sont fins ou si vous avez plutôt un gros grain. Ce qu'on appelle un gros grain, c'est, vous savez, vous prenez une pelote de fil, le fil de la couture. Vous voyez comment le fil est. Si votre cheveu, pardon, est aussi épais qu'un fil de couture, vous avez ce qu'on appelle un gros grain. C'est chez moi, on dit ça. On dit ça, gros grain. Mais ça veut dire que vous avez un cheveu épais. Si par exemple, vous prenez votre cheveu et qu'il est sur une feuille de papier, on arrive à peine à le voir, il est tout fin, ça signifie que vous avez les cheveux fins. Donc, il faut aussi connaître votre cheveu, il faut aussi vous-même vous intéresser à votre cheveu. Et au même titre que connaître son cheveu, il faut faire des recherches. Oh, j'ai tellement fatiguée. Il y a tellement de gens qui m'envoient des messages en disant Est-ce que ce produit est bien ? Alors, ça me fatigue. Tu vois, ça me fatigue parce que je me dis en fait, moi, je devrais payer autant que Google. Je devrais avoir autant d'argent que Google. Parce qu'en fait, je suis en train de me demander de faire des recherches. Toi-même, tu peux la faire cette recherche. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vais te conseiller. Je vais te dire si ça a été bien pour moi, si ça a fonctionné pour moi ou non. Mais il faut aussi faire votre propre recherche. Il faut aussi aller chercher les ingrédients. Allez vous intéresser à la liste des ingrédients. Quels sont les ingrédients qui assèchent les cheveux ? Quels sont les ingrédients qui nourrissent les cheveux ? Il faut faire des recherches. Il faut s'informer. Il faut s'instruire. Au même titre que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, pour nos cheveux, c'est exactement la même chose. Il faut faire nos recherches. Autre cause de casse pour les cheveux, c'est les pointes fourchues. On n'en parle pas assez, mais quand vos points sont fourchues, que ce soit les single strain knots, c'est-à-dire le nœud, vous savez, les cheveux qui s'en mêlent autour de eux mais qui font des nœuds, ou que ce soit les pointes fourchues. Si par exemple, vous avez les cheveux défrisés, parfois vous verrez des fourches, c'est-à-dire que c'est le cheveu qui se sépare en deux. Les fourches sont bien souvent source de casse parce qu'en fait, un cheveu qui est fourchue, c'est un cheveu qui ne pousse plus de façon optimale, c'est-à-dire qu'il pousse comme ça. Donc, c'est un cheveu qui est séparé en deux sur lui-même de couper vos pointes suffisamment. On fait un reset, on repart à zéro. On coupe ses pointes pour être sûr qu'on n'a pas de pointes fourchues. Après, les single strain knots, donc les nœuds autour des cheveux crépus, ils se font tout le temps par la nature même de nos cheveux. Nos cheveux font des boucles. Donc forcément, les uns sur les autres, parfois ils s'attachent un cheveu, ça tache sur lui-même, parfois deux cheveux ça tache fond un nœud. Donc, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Maintenant, pour limiter ça, moi je conseille de porter ses cheveux le plus souvent étirés. Ce n'est pas obligatoire, mais ça c'est un de mes conseils. Les premières étapes, la première, en tout cas pour moi, l'une des premières étapes à mettre en place quand vous voulez recommencer à zéro, gérer votre casse, c'est de recommencer par un soin qui va tout remettre à zéro, tout remettre à niveau. Faites d'abord un soin clarifiant. Ça peut être un shampoing clarifiant, ça peut être un masque à base de poudre Nidiane Asset Clay par exemple, qui est une poudre qui va vraiment nettoyer vos cheveux, l'intégralité de vos cheveux, un masque à base de rasoul, etc. Donc vous pouvez faire en fait un soin qui va désincruster vos cheveux et les refaire partir comme un bouton reset, en fait, comme si tu redémarrais le programme. Tu fais un soin clarifiant dans tes cheveux pour recommencer à zéro. Ensuite, ce qu'il est important de faire, c'est de déterminer la porosité de ses cheveux. Moi, j'ai des réserves par rapport au test du verre d'eau. Je l'ai fait pendant des années, mais j'ai beaucoup pour prendre une touffe de cheveux. Ça me répite quand je vois les gens prendre une touffe de cheveux et balancer dans un verre d'eau. La touffe de cheveux ne va servir à rien parce qu'il y a le poids même du cheveux qui entre en jeu dans ton test. Donc, ce n'est pas valable en fait, ce n'est pas fiable. Tu dois te laver les cheveux, avoir le cheveu propre. Tu prends un cheveu, puisque tu viens de te laver les cheveux, tu prends un cheveu, maximum deux, mais tu prends un cheveu qui est propre, qui a été clarifié et là, tu le mets dans ton verre d'eau et là, tu pourras voir le test s'il est fiable ou pas, si ton cheveu reste au-dessus, au milieu ou au fond. Je vous remets ici ma vidéo sur la porosité. N'hésitez pas à aller la voir et comme ça, vous aurez toutes les informations sur la porosité, le test du verre d'eau. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles je trouve que ce n'est pas suffisant le test du verre d'eau, elle est expliquée dans cette vidéo-là. Pour moi, ce qui parle plus que le verre d'eau, c'est connaître quelles sont les caractéristiques d'une forte capillarité. Je vais vous les mettre juste ici, je vais vous les écrire. N'hésitez pas à faire pause, à faire des captures d'écran, à prendre même des notes si vous le voulez, mais voilà, je vais vous les lister juste ici. Si tu connais les caractéristiques d'une chevelure qui a une forte capillarité, tu sauras quoi faire et vers tel produit te diriger. Idem pour les cheveux qui ont une faible porosité. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure ? Capillarité, forte porosité ou faible porosité. Je vais vous mettre les caractéristiques juste ici, c'est exactement pareil. Si tu as des cheveux qui sont faiblement poros comme les miens, normalement, ils remplissent ces caractéristiques-là. Normalement. Et une fois que tu as ces caractéristiques-là, tu sais vers quoi te tourner, tu sais vers quoi aller. Le test du verre d'eau, il est bien, mais pour moi, il n'est pas suffisant. Il faut connaître ces caractéristiques-là pour être sûr et certain que tes cheveux rentrent dans cette catégorie-là. Ensuite, dans les produits que vous allez choisir d'utiliser, essayez de privilégier les produits dont le premier ingrédient ou les trois premiers ingrédients sont à base d'eau. Parce que comme je vous l'ai dit au tout début, le manque d'hydratation de vos cheveux va mener à la casse. Donc, il faut des produits à base d'eau pour pouvoir réhydrater et apporter des hydratations à vos cheveux. Et quand on parle d'hydratation, en ce qui concerne vos soins, n'hésitez surtout pas à alterner des sessions de soins hydratants et des sessions de soins protéinés. Qui dit protéiné, dit fortifiant. Si vous avez les cheveux qui ont une forte porosité, vous allez avoir besoin de faire plus souvent des soins protéinés, des soins qui vont fortifier parce que les cuticules de vos cheveux sont plus ouverts. Donc, ils ont besoin d'être fortifiés. Par contre, si vous avez les cheveux qui sont faiblement poreux, vous n'en aurez pas autant besoin. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire un équilibre entre les deux, de faire une bonne balance de deux. Si vous faites vos soins par exemple, quatre fois par mois, les semaines, n'hésitez pas à faire deux fois, deux fois. Protéines, hydratation, protéines, hydratation, pour être sûr d'apporter un tout petit peu de tout à vos cheveux. Maintenant, il faut tester. C'est comme toujours. Ce qui marche pour les uns et pour les autres, marchera pas forcément pour les autres et pour les uns et vice versa. Donc, il faut tester. Vous vous donnez une base de quatre semaines et vous testez si deux soins protéinés sur un mois, c'est trop, vous réduisez à un ou alors vous faites un tous les deux mois. Mais il faut tester. D'accord ? Au même titre que vous voulez faire des soins qui vont fortifier, n'hésitez pas à vous retourner vers les poudres indiennes, les poudres ayurvédiques. Ce sont des soins que je recommande, que j'ai testés, que je teste encore, que j'utilise fréquemment parce que je trouve que l'ajout de poudre ayurvédique dans vos masques, que ce soit des masques faits maison ou des masques du commerce, ça va apporter un élément fortifiant, gainant, hydratant, nettoyant. j'en passe et des meilleurs. Sincèrement, c'est une mine, c'est vraiment une mine d'or naturel parce que ces poudres-là ne sont pas fabriquées à partir d'éléments chimiques. Donc sincèrement, n'hésitez pas à vous tourner vers ces produits-là qui vont naturellement fortifier vos cheveux. Une fois que vous avez fait vos soins, vos masques, vous avez fortifié vos cheveux, personnellement, et ça c'est vraiment un avis personnel, je trouve que les coiffures protectrices sont une bonne solution contre la casse parce que vous laissez vos cheveux tranquilles pendant deux semaines, trois semaines, parfois même un mois si vous allez jusqu'à un mois. Vos cheveux, vous ne les touchez pas, vous ne les manipulez pas toutes les semaines. Donc je trouve que faire des coiffures protectrices, c'est vraiment bien pour lutter contre le phénomène de la casse. Maintenant, tout le monde n'en est pas fan et je le comprends, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est un bon élément pour lutter contre la casse parce qu'on laisse nos cheveux au repos. On va maintenant parler, d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet qui me tient très très à cœur. Quand vous avez des coiffures protectrices, pourquoi vous ne l'avez pas hydrater vos cheveux ? Non, 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 non. Ça fait partie des solutions. Ce n'est pas parce que vos cheveux sont dans des coiffures protectrices que ça veut dire que pendant deux semaines, il faut les négliger. Bien au contraire. Vous êtes en train de les laisser tranquilles, vous les laissez se reposer, mais il faut leur apporter cette source d'hydratation, cette source de nutrition dont ils ont besoin même quand ils sont au repos. Parce que vous, par exemple, quand vous êtes au repos, vous partez en vacances, vous buvez de l'eau, vous mangez, vous êtes nourri, vous avez une alimentation intérieure, Vous donnez des forces de l'intérieur Donc pourquoi est-ce que quand vos cheveux sont au repos Dans des coiffures protectrices Vous ne les nourrissez pas Il faut hydrater vos cheveux même dans les coiffures protectrices J'ai fait une vidéo ici Où je vous donne 3 solutions 3 sprays hydratants, nourrissants Et apaisants Pour vos cheveux quand ils sont en coiffure protectrice Donc n'hésitez pas à aller la regarder Et pour finir, mon dernier conseil Pour pouvoir vous aider à lutter de manière optimale Contre la casse Ce serait de dormir avec un foulard en satin Ce n'est pas nouveau en fait Ce n'est pas du tout nouveau C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire Ma fille, depuis que j'ai commencé Donc elle avait 3 ans, clairement Et depuis elle dort avec un foulard en satin Ça permet de protéger vos cheveux contre le frottement Pendant la nuit Que ce soit mes copines caucasiennes Ou mes copines maghrébines Ou mes copines noires Je le leur dis à chaque fois Une tête d'oreille en satin Ou un foulard en satin Ça va éviter la friction Il n'y a pas besoin d'avoir les cheveux crépus pour éviter la friction Qu'on ait des cheveux de type 2, de type 4 ou de type 18 Peu importe La friction cause la casse Donc un foulard en satin ou un oreiller en satin Permet justement de lutter Du moins de diminuer cette friction Que vous avez contre votre oreiller Et ça permet de diminuer le phénomène de la casse lorsque vous dormez Et voilà mes amis C'était pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura aidé à identifier les sources de casse Ce que vous faites peut-être sans vous en rendre compte Et qui cause la casse de vos cheveux Et que vous aurez donc compris que Une fois que vous avez identifié la casse Peut-être que votre cause ne se trouve pas dans celle que j'ai citée Mais si vous arrivez à identifier la cause de la casse Vous saurez quelle solution mettre en place C'est-à-dire arrêter de faire telle ou telle opération Ou implémenter ça Ou ajouter ceci, etc Merci infiniment à vous en tout cas de m'avoir rejoint Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Mouah Prenez soin de vous Bon, en ce qui concerne ce look Il y a une vidéo qui est quelque part sur mon Instagram là-bas Je vais faire un tuto pour ça Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram Non parce que là, franchement, flemme Flemme, non flemme Je voulais vous donner des détails aussi Mais allez retrouver sur Instagram le tuto Comme ça vous allez tout voir De A à Z Voilà Bon, un peu plus